Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, si vous avez des questions sur la modification, si vous avez besoin de rentrer en détail sur votre vélo, sur comment faire des choses, s'il vous plaît, n'envoyez pas des DM à l'infini, que ce soit à Steph ou à moi. Faites vos recherches et après, on discute. Là-dedans, il y a toutes les pièces pour le projet. On va prendre ça et puis on va prendre ça, on va le mélanger et on va faire ce vélo. Bienvenue dans le guide ultime pour modifier un Super 73. On va pimper un Z Miami avec des pièces de la série R. Si tu ne veux rien rater sur comment appréhender la modification, la transformation d'un Super 73, abonne-toi. Et ce vélo, c'est le vélo de Steph, le GOAT de Super 73 qui aujourd'hui peut-être connaît mieux les vélos que n'importe qui chez Super 73. Et on est accueilli ici, chez les dérailleurs. Un grand merci à eux. Donc le premier step, ça va être bien entendu de déballer le Super 73 Z Miami. Le temps que Steph arrive, je commence à déballer les chargeurs, les pédales et les autres accessoires. Tu vas avoir la batterie au-dessus de ton vélo. Si tu as un R ou un S, ta batterie sera en-dessous de ton vélo. Là, on part sur une couleur Siracha. Ce vélo, il va péter les gars, péter. OK. Maintenant qu'on a entièrement déballé ce Super 73 Z Miami, on va le démembrer totalement pour garder uniquement le cadre. On va changer toutes les pièces sur ce vélo. Faut vraiment que je lui trouve un nom. Qu'est-ce qui est rouge et qui va vite ? On commence par les modifications qui ont eu lieu sur les roues. On est sur des jantes Super 73, mais sur lesquelles on est venu mettre des pneus Vitailleur Apache, dans lesquels il y a des protections Tanus. J'ai fait un tuto qui prend soin de son vélo sur ça, justement. N'hésitez pas à venir chez les dérailleurs pour vous le faire installer. Et vous avez, de l'autre côté, des nouveaux freins à disque semi-flottants de chez Magoura aussi, en 203 mm, comme sur le RX. Pour ce qui est de la roue arrière, on est totalement sur la roue du RX avec son moteur, sa cassette à 10 vitesses. Pareil, on est venu mettre des disques semi-flottants Magoura de 203 mm. Et bien entendu, les pneus Vitailleur Apache, Sleek. Et dedans, on a du Tanus Armor pour protéger son pneu et sa chambre à air des crevaisons. Valve qui vont venir sur les pneus qui vont être très sympas. On a ici, bien entendu, pensé à la bière, le support de batterie qui va venir alimenter le vélo. Les freins que vous connaissez très bien, puisque je vous ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Ce sont des Magoura MT5E de 4 pistons, cache poignée, qui viennent adoucir en plus la texture quand on vient freiner. Vous le savez, le RX, il vient toujours avec une plaque. Donc là, sur Internet, Steph a trouvé cette petite plaque en carbone pour venir le mettre à l'avant. Qui dit plaque à l'avant, dit aussi phare avant et phare arrière. Donc pareil, sur AliExpress, on trouve le phare arrière et le phare avant. Alors, ce vélo, ce Z-Miami RX, il va falloir lui donner un nom. On va trouver pendant la vidéo ensemble. Il vient, bien entendu, avec le contrôleur Handelworks. On a fait une vidéo avec Steph dessus pour présenter les capacités de ce kit Handelworks. Et le vélo, en plus, comme il vient avec un moteur d'origine de RX, tout est déjà très compatible. Donc ça, c'est très propre. On trouve aussi sur Internet la plaque qui vient se mettre juste derrière la roue avant en métal. Et ça, c'est très très classe. Ça, c'est un gros bébé. C'est la fourche. Alors, pas Super 73, mais c'est exactement le même modèle. C'est de chez DNM. On trouve ça sur Internet. Et enfin, la dernière pièce pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, c'est les pédales. On est sur des pédales qu'on trouve chez les dérailleurs. Des pédales pleines, noires. Et maintenant, on va démonter les freins. Je le rappelle sur Z Miami, des freins mécaniques à un piston. Quoi qu'il arrive, je vous conseille fortement de changer vos freins au moins par des un piston, mais hydraulique. Il faut lui trouver un nom à ce vélo. Ouais, c'est l'avenir. Le Z Ferrari, les gars. N'importe. Quand tu démontes un vélo, quelles sont les zones pour toi qui sont les plus sensibles ? Déjà la direction, il faut faire gaffe. C'est genre si quand tu changes la fourche, par exemple, c'est là où il faut faire gaffe ? Ouais. Après, oui, le boîtier de pédalier, c'est... Ah ouais ? Bon, là, on est sur du cadence. Là, c'est bon, ouais. Donc, ils sont déjà beaucoup plus solides, puisque c'est juste cette partie-là en plastique qui vient checker la cadence. Alors que sur toutes les séries S et toutes les séries R, on est sur un capteur de couple. Et donc, c'est là où tout le système électronique électrique, il est à l'intérieur du boîtier de pédalier. Il y a tous les problèmes qu'il pourrait y avoir à cause de l'eau quand vous achetez votre vélo chez les dérailleurs, avec tout un graissage pour justement le road le plus possible hydrophobe. Je sais pas si tu te souviens, chez SuperSand 13, au tout début, vous avez sorti une vidéo à l'époque où il y avait Parker, là. Ouais. Et il avait... lui, il y allait au cutter pour enlever les trucs. Ça marche très très bien, en fait. On a enlevé le shifter, premier truc à enlever du vélo, c'est bon. Next step, débranchage du moteur. Tout le bloc arrière, tu l'enlèves, ça. Sur le Z, il n'y a pas la petite plaque comme sur le S et sur le R. Oui, mais c'est le lac, c'est la taille du lac, c'est le même. Du coup, ça va rentrer direct sans les plaques. Donc là, le câble a été débranché sur le bras. Sur le bras. Allez. Tu démontes le dérailleur ou pas ? Pas besoin ? Non, je l'ai fait, je crois. Le dérailleur, tu le changes ou tu le changes pas ? Non. Non ? Ah oui, donc c'est pour ça que tu veux garder la cassette de 8. Oui. Et que tu vas la remettre sur la roue là-bas. 18, là, et 21, là. Ah, c'est différent de chaque côté ? Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence entre avoir un vélo à 8 vitesses ou à 10 vitesses ? En fait, 8 vitesses, ça va. Oui, je suis assez d'accord avec ça, moi aussi. Il faut sortir la roue. Eh bien, ça va sortir. Viens, juste besoin de tirer. Tous les câbles ont été enlevés. Mettez une restart. Coup de marteau. J'avais peur, c'était la peinture. Oui, oui. Moi aussi, hein. Oui, moi aussi. Voilà, la roue est démontée. Alors, le next step, c'est quoi ? Fourche ? Ouais, mais pas entièrement. Juste le tube. Tube de côté ? Ouais. Ok. Tu dirais que le mode que tu es en train de faire, là, sur ce Z Ferrari. On va lui trouver un autre nom, mais pour l'instant, c'est le nom. Tu dirais que c'est un mode compliqué, ou c'est un mode simple, ou c'est un mode middle ? Moyen. Moyen ? Ouais. Qu'est-ce qui ferait que pour toi, ça deviendrait un mode très compliqué ? On va vraiment changer par un moteur qui n'est pas de la marque, par exemple. Ah oui, ouais, 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 ouais. Oui, c'est un peu la surprise pour l'instant. Par le temps, on va dire que c'est middle, mais ça peut vite se transformer. Ça peut se transformer rapidement, en mode expert. Je pense qu'on est à deux fois le prix du vélo, quoi. Tu payes ton vélo x2, en fait. Je sais pas. Il y a des chances, hein. Ouais. Le vélo, il est à 2000 euros aujourd'hui, celui-là. On va dire que, bah oui, parce qu'il y a déjà le kit handle work, il est dans les 1000 balles. Donc, ouais, t'as 1000 balles de kit handle work, et après, toutes tes petites pièces. Après, il y a la batterie du Airx, le support du Airx. Il y a tout le système de freinage. T'as quand même chiné des pièces sur le bon coin, toi ? Euh, non. C'est des pièces que j'avais déjà. On est pas sur un bail chance. Ah oui, c'est bon. Merci Super 73. C'est de la qualité. Des fois, vous vous rendez ouf, les gars. Ils se passent. C'est bon ? On tire les caoutchons. Hop là, c'est bon. Tu vas vers le bas, ou pas ? Non, moi, je vais vers le bas, là. Et voilà. Une belle fourche. Une belle fourche. Tu vas enlever cette lumière en arrière ? Comment ? Tu vas l'enlever, celle-là ? Ouais. Tu la remplaces par la lumière que j'ai montrée pendant le unboxing ? Exactement. Là, t'as enlevé... Le faisceau. Ah, bah, tout le faisceau, ok. Le faisceau d'origine. Que tu vas transformer par le faisceau handle work. Tu vas faire quelque chose sur la selle ? Pour l'instant, non. Parce que je la trouve pas trop mal comme ça. Ok. Après, je verrai. Peut-être que je ferai un cobring. Chez ML Cellery, je pense. Ouais, chez ML Cellery. Un petit big up à ML Cellery, parce qu'il fait du très, très bon taf. Donc, ça mérite d'être mis en avant. Voilà. Tac, tac. Nickel. Ok, ok. Et là, il a quoi ? Ah oui, ça, c'est celui qui va au contrôleur. Check. C'est un peu la découverte, quand même. Parce que moi, j'ai jamais travaillé sur celui-ci, vraiment. Ouais, tu l'as jamais démonté à fond, Zen Miami. Non. Est-ce que la batterie, la nouvelle batterie, donc celle du RX, elle va aller en dessous, comme les nouvelles versions, d'ailleurs, qui sont sur la line-up 2024, sur les vélos américains, ou est-ce que ça sera mis là, un peu comme un S Adventure et un R Adventure ? Mais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, effectivement, la batterie, ici. Ce qui me donnera aussi de la place pour pouvoir mettre autre chose en dessous, là. Ou alors, mettre une double batterie. Ou mettre une double batterie. Steph, c'est le champion de la double batterie. Steph, c'est le mec qui, en France, est le seul, est le premier, est l'unique, le GOAT, à avoir proposé le kit double batterie sur tous vos vélos SuperSan 13, et ça, sans couper des câbles, etc., mais vraiment en venant s'insérer dans le système SuperSan 13. C'est le même support, ou pas ? Euh, non, c'est pas le même, mais... Non, ça peut pas être le même. Ça peut pas être le même ? Euh, si, c'est le même. Si, c'est le même, hein. C'est le même, mais... Ça ressemble. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que... ça marchera pas, si tu mets la nouvelle batterie dessus. Non, 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 parce qu'il y a pas le même connecteur. Il y a plus de connecteur sur le X. Putain, j'arrive pas à l'enlever. C'est quoi ce délire ? Je pète un plomb, là. C'est quoi cette bague en métal, en fait ? Elle se dévisse pas, elle se vise pas. Non, il y en a deux. Une dans un sens, et une dans un autre. Mais non. Donc là, tu démontes le phare arrière. Ouais. Qui est un peu difficile d'accès. Attends, je dévisse avec la main. Voilà, c'est vivant. C'est... Et pour retirer le contrôleur, il faut que tu enlèves la selle. Hop ! Voilà. Ouh là. Oh non ! Oh non ! Attends, je vais... Oh non, l'échec ! Putain, la loi de Murphy, quoi. Voilà. Oh ! Tiens. Donc là, enlevez la selle. Oui. Combien de vis ? Quatre. Quatre. Tadam ! Tadam ! Du coup, t'en avais quoi ? Deux ici ? Ouais. Et deux là ? Ouais. Une là, une là. Ah là, il est vraiment nul. Il y a le câble du capteur de cadence et le shifter. C'est tout. Ah si, t'as laissé les trillis. Si, j'ai besoin de ça. Du coup, tu vas remettre un adaptateur dessus sur celui-là. Ouais. Maintenant, on va commencer la step 2. C'est on va commencer à venir mettre les pièces que je vous ai présentées au fur et à mesure sur le vélo. Pour transformer ce Z Miami en Z Ferrari. On va trouver un nom. On va trouver le nom final d'ici la fin de la vidéo. Alors le premier step pour toi, c'est quoi, Steph ? Qu'est-ce que tu veux monter en premier ? Le kit handlework ? Le câblage ? Dont on a parlé longuement lors d'un fachacho. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pour l'instant, on va le présenter comme ça. De toute façon, il faudra juste le monter après avoir monté mon... Ton feu. Ouais. Je pense. Je pense que tu vas devoir refaire un perçage. Parce que même si tu ramènes le câble ici, il n'a jamais passé dans le petit trou là. Surtout que là, c'est une aération. Donc, il vaut mieux éviter que tu aies un câble qui touche ce truc-là. Déjà, je vais voir le support de batterie. Ouais, le support de batterie. Du RX. Tu avais tout à l'heure. Yes. Mes tests pour le câblage avec le handlework qui est fixé. Le câble, il est super long. Le câble est super long. Ou sinon... Je vais le mettre là, face et on le positionne en bas. Donc là, comme ça ? Ouais. C'est-à-dire que ta batterie, tu viens là comme ça ? Ouais. Ok. Là, par contre, tu vas être au cours. Du coup, tu le mets le plus par là ? Ouais, je le mets le plus en même temps. Mais je vais le bouger après. T'as mis des vides spéciales ? Non, j'ai pris celle qu'il y avait. Ça, c'est ce qui va au moteur ? Ouais. Ouais, il est super long aussi. Ouais, tu vas faire le tour du cadre, quoi, en fait. Non, non, je vais le faire, mais je vais me ranger. Donc là, la difficulté, c'est le cable management. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Mais c'est pas enthédiable. T'as encore quoi comme câble à rajouter ? Bah, il y a le câble pour les lumières, puis le câble pour l'écran. Ah oui. Il y a eu la pose du handlework, le début du câblage, le port de batterie qui a été placé. Premier élément qui a été changé sur ce Z Miami pour en faire un Spicy Miami. Ah, je suis content d'avoir le nom. Là, on est sur la fourche DNM que je vous ai présentée en début de vidéo. Elle dépasse en haut des tées de fourche pour venir fixer les guidons bracelet. Qu'est-ce qu'il a été nécessaire de faire pour pouvoir placer cette fourche DNM ? Il a fallu mettre une étoile au milieu. Je vais vous montrer les photos qui m'ont été envoyées par Steph. Donc, il a fallu mettre une étoile dans le pivot de direction pour qu'on puisse venir après serrer en haut la fourche et qu'elle puisse être fixée avec ses tées de fourche. Tu as utilisé le thé de la fourche qui a été fourni par DNM et non pas le thé de Super 73. Puisque sur le thé de Super 73, il y a une petite barre pour venir fixer le guidon. Comme l'objectif de ce mode était d'avoir les guidons bracelet, eh bien, il n'y avait plus besoin de ce thé et ça permet d'avoir quelque chose de très clean. Il y a eu ce phare qui a été adapté. Tu as dû travailler sur cette pièce de support. C'est le U qu'il a fallu raccourcir. Le handlework, le capot qui vient ici. Donc, tu as repercé le cadre pour pouvoir le fixer. Mais là, on voit que c'est quand même très, très joli. Cette grosse batterie de RX. Le handlework. On est sur le dérailleur standard du ZMI à 8 vitesses. L'intérêt de garder le système de cassette à 8 vitesses du ZMI, c'est surtout de pouvoir garder tout le système de dérailleur, de transmission et de shifter sur le vélo. Et ça évite une modification en moins. Sinon, il aurait fallu ramener tout le système de cassette, de dérailleur et de shifter provenant du RX. Et quand tu l'as mise, tout allait bien. Sauf que tu t'es rendu compte que ça venait taper. Donc là, on est avec une rondelle de plus pour séparer ici. Ah, c'est vraiment au millimètre près. Sauf qu'il a fallu usiner le bord du moteur pour que les vis qui sont là ne viennent pas gratter sur le câble du moteur. Si tu avais laissé le disque de base Super 73, il n'y aurait pas eu de problème. Disque flottant de 203 millimètres. Donc là, on le voit, le disque de frein, il arrive vraiment au bord des plaquettes. Tout ça, ça a été résumé en 5 minutes, mais ça t'a pris 4 séances de travail. Donc la modification d'un vélo, ça ne s'improvise pas. Il faut bien s'organiser et bien planifier les choses. Normalement, on est sur la dernière journée de travail. Et peut-être, ce soir, on va voir Steph sur le Spicy Miami. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc tu vas changer l'adaptateur pour ce disque de 203 millimètres. On est sur la taille de disque de frein du RX. Et tu me disais, ah oui, tu as essayé de mettre un garde-boue à l'arrière. Esthétiquement, ce n'était pas ouf. Le travail du Cable Management, ça va être primordial. Sinon, il y a tous les câbles qui touchent la roue. Oui, dans le Zen Miami, tous les tubes, ils sont pleins. Ce n'est pas comme le RX ou le S2. De toute façon, tu feras toujours tout passer à l'extérieur. Est-ce que tu vas laisser les câbles à nu comme ça ou tu veux mettre des gaines ? Pour l'instant, je vais laisser bonnes fois. La gaine, pour toi, c'est surtout esthétique ? Il n'y a pas d'utilité à ça ? Oui, la gaine, à part que c'est des gaines thermiques pour éviter qu'on rentre dans les connecteurs. Mais sinon, la gaine, c'est surtout esthétique. Ok. Tu as mis la lumière arrière aussi ? Oui. Tu as dû adapter quelque chose pour la lumière arrière ? Les longueurs, il y a des nuits. Je ne crois pas qu'elles dépassent d'autres. Ah oui, ouais. Mais sinon, c'était bon. Bon, on va faire la connexion, bien sûr. Tu as coupé et tu as soudé ? Tu mettrais le niveau de difficulté du mode que tu es en train de faire à combien ? Je mettrais 10 sur 10. 10 sur 10 ? Ça, pour toi, c'est genre le projet le plus difficile sur lequel tu es travaillé jusqu'à aujourd'hui ? Je mettrais ce qui est d'un RX sur un Zen Miami et qui n'est pas prévu pour. On met aussi Handlework, qui est aussi un projet déjà en lui-même en soi. Donc, ça fait beaucoup de choses de modifier. La fourche qui est comme d'un gros diamètre, les adaptations des freins, du moteur. Parce que ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que tu as passé beaucoup de temps en amont de la création du vélo pour chercher les pièces et t'imaginer que ça allait être la bonne pièce. Quelle pièce tu as dû changer, du coup ? Le guidon, c'est le quatrième, tu vois. Ah, c'est le quatrième ! Heureusement, on peut les renvoyer. Merci Amazon, merci Aliexpress. Ouais, ouais. J'ai trouvé la bonne taille par hasard. Il fallait du 42 mm. Ouais. Comme je ne trouvais aucun 42 mm, j'ai donc essayé du 41, j'ai essayé du 43. Et à chaque fois, non, ça n'allait pas. Il fallait vraiment trop du 42 et j'ai trouvé un vendeur qui vendait du 42. Tu trouves toujours une solution, quoi, au final ? Donc là, ça y est, c'est durite, là ? C'est le tuto qui prend soin de votre vélo caché dans cette modification du Spicy Miami. Comment régler votre durite de frein hydraulique à la bonne taille ? Tu viens bloquer le truc. Ça, ça coupe. Voilà. OK, la liquide. Tu as ton petit capuchon. Là, je reste en haut pour ne pas que le liquide s'en aille. Ah, ouais. Là, tu fais ton cable management propre, du coup. Voilà. Donc là, c'est très long, comme on peut le voir. Ah oui, en plus, il faut que tu gères le virage. Exactement. Il faut que tu gardes un petit peu de mou. Donc là, tu te dis où est-ce que ça doit rentrer. OK. Là, on est pas mal. Le tout, c'est de prendre son temps, d'être minutieux et de faire les choses calmement. Donc là, next step, mettre le câble dans le frein. Ah, OK. Ça, c'est juste un cache. Donc ici, on va venir dévisser. Il ne faut pas trop enlever pour garder le liquide qui est à l'intérieur. Voilà. Là, la partie métal qui vient se visser. C'est dans le bon sens ? Oui, bien sûr. Oui, joli. Ah oui, tu viens bloquer la durite. Et après, du coup, tu peux aller venir enfoncer l'insert sur un outil AliExpress. Donc, tout peut arriver. Ça peut être la fin du mode. Et c'est bon, ça n'est pas un fail. Ah, directement, tu viens de remettre dedans comme ça ? Ah oui. OK. Bien à fond. OK. Ensuite, tu viens visser. C'est pas non plus la peine de visser comme un sauvage. Du coup, maintenant, tu peux mettre ton bout de plastique. Protection. Cacher tout ça, justement. Et c'est reparti pour la deuxième à l'arrière. Et là, on a les freins de brancher, câblés, durités, à la bonne taille. Du coup, next step, c'est cable management électrique. Là, il y a du bordel. En fait, ça, c'est un diapason géant. Qu'est-ce que tu vérifies le plus quand tu dois refaire le câblage du vélo sur lequel tu bosses ou que ce soit celui-là ? Déjà, que tout soit bien connecté, vérifier que ça ne se passe pas au niveau de... Des frottements ou autre, non ? Ça, c'est ce qu'il y a en dessous, le LX ou le S2. OK. Ah oui, c'est le... Donc, tu vois, si je ne peux pas adapter ça, qui serait parfait, en fait. En gros, c'est une plaque de plastique. C'est juste que là, elle est déjà pré-découpée et pré-pliée au bon endroit. Pour un RX ou un S2 ? Parce que sur le Z Miami, il n'y a aucun cache. Est-ce qu'il y a une sorte d'excitation qui est en train de monter en toi ? Oui. Ah ! Il est aussi d'inquiétude. Il est aussi d'inquiétude. Tant que le vélo n'est pas dans la rue. La planche à trous. Ça, ça va être très cool. Oui, ça passe. Il y a pas mal de planches. Tu veux que je tienne un truc ? Oui, ça va. C'est bon ? Oh, il a cassé le truc. Sur du plastique. Quand on fait du bricolage, il peut toujours se passer des trucs. Je ne suis pas prêt, moi ? Non, mais toi, franchement, il y a un moment donné, il faut avoir de la confiance un peu. Même toi, tu n'avais pas l'air très confiant. Au départ, mais là, maintenant, je suis affondant. J'ai la suite. Si tu veux de l'aide, ne me demande pas, je tiens une caméra. Oh là là, il fait même l'arrondi du tube. Si ce n'est pas du... Oh là 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 là. Mais c'est d'une beauté, ce que vous faites, monsieur. S'ajuster tout seul. C'est comme ça qu'on dit les termes. Là, on rentre dans une vraie difficulté. Comment cacher tous les câbles et tout le contrôleur de la roue ? L'objectif était d'utiliser les mêmes caches que sur le R et le S. Sauf que ce cache, il n'est pas du tout adapté. Et donc, il faut l'adapter. Et tu n'es pas prêt ? Ah, là, je ne suis pas prêt. Là, je ne suis pas prêt du tout. Ok, alors, ici, il faut que je fasse tac, 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 comme ça. Oh, oh, ah ouais, tu as épousé la forme du cadre. C'est beau. Ah, tu vas accrocher ça au câble ? D'accord. Ça ne va pas abîmer le câble ? Je n'ai aucune idée. D'accord, tu le verras à l'usure. Ou pas, c'est qu'on est costaud le truc. Il a l'air bien costaud, ouais. Elle s'enclenche, elle rentre, ce qui veut dire que là, c'est parfait. Et si le vélo s'allume, c'est que les branchements n'ont pas été abîmés. Ça s'allume. Ça s'allume. Oui, on va regarder si la lumière s'allume aussi. La lumière est allumée, ouais. Est-ce que tu peux freiner ? Ouais, super, merci. Les câbles de lumière n'ont pas été abîmés. Et maintenant, est-ce que ça tourne ? Oui, on approche de la fin. On approche de la fin. Le spicy Miami. C'est même plus que propre, quoi. C'est bien émerdé, en fait. T'as fait ça comme un chef ? Moi, j'ai documenté ça. Eh oui, elle va passer. Ça se met tout seul. Du coup, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas serrer trop fort, sinon tu pètes la matière. Ouais, si tu ne sers pas assez, tu perds la sel. Exactement. J'ai vu que t'as mis un sticker ici aussi. Oui, ça marque... Là où il y a la chaîne. Le frottement des câbles. Le frottement de la chaîne. Le frottement des câbles. Oh là là, c'est un professionnalisme. Il se met tout ça. Oh là là, il est monté dessus. Il est monté dessus, là. Il est monté dessus. C'était le spicy Miami. L'histoire d'un custom fait chez les dérailleurs par Steph Woy. Le Zen Miami avec les pièces d'un RX et sublimé par le Handleworks. Si vous voulez plus de détails, on va organiser un fachacho avec Steph Woy. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. On y répondra lors de ce fachacho. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de modding d'un Zen Miami. Mais d'ici là, je vous laisse avec le reveal du Spicy Miami. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.